troisième vidéo et dans cette vidéo je vais vous dire dans cette vidéo aussi comment vous devez gérer les finances dans votre foyer et ce sera l'objet de notre prochain live alors jim ron dit ceci si vous n'êtes pas bien où vous êtes bougé vous n'êtes pas un arbre ma chérie si tu n'es pas bien là où tu es là il faut bouger il faut bouger tu n'es pas un arbre planté là tu n'es pas un arbre tu dois bouger ça c'est gim ron qui l'a dit gim ron dit encore ceci je sais que la plupart des gens ne se tracent pas de plan précis mais ne soyez pas de cela je sais que la plupart des gens ne se tracent pas des plans précis mais ne soyez pas de cela car que vous l'acceptiez ou non vous êtes en ce moment un participant au jeu de la vie et croyez moi si vous n'avez pas d'objectif vous ne jouez pas un jeu très excitant personne ne paiera pour vous voir jouer à un jeu où l'on ne compte pas les points c'est français guim ron il a dit là dans son livre la prospère en stratégie de prospérité la vie qu'elle a l'on calcule c'est ça guim ron dit personne ne peut venir te voir jouer un jeu c'est un jeu en place les pions vous savez pas ça c'est pour ça vous êtes pauvre vous allez finir votre vie pauvre parce que vous rentrez dans le mariage on dit non c'est mariage tu dois t'occuper de ton mari tu dois t'occuper de ton mari est ce que lui-même il s'occupe de toi les vacances arrivent là demande à ton mari chéri on va où en vacances il peut pas te parler il a fini payer ses marques il a fini chercher ses femmes les hommes africains sont tellement égoïstes ils n'ont rien à foutre de vous vous êtes là vous les suivez comme des moutons je suis marié je suis marié vos foyers à deux balles là vos foyers de médiocrité de misère là ou là vos maris vous parle comme de la merde ils vous traitent comme de la merde ils n'ont même pas d'égard pour vous aucune douceur aucune bienveillance aucun respect ils vous tropent du matin au soir c'est un foyer comme ça là l'homme va courir pour rentrer là franchement non mais vous me décevez monter un peu le niveau le niveau est trop bas avec vous monter le niveau alors il ya un abonné qui est au mali pardon qui est malien qui vit en allemagne je l'ai j'ai vu sa photo c'est quelqu'un de très c'est un bel homme très sympathique au téléphone qui m'a dit ceci pour tous celles qui sont intéressés contactez mon inbox il dit il veut une femme mais qui vit à la diaspora et je lui ai dit mais tu es musulman il dit oui mais je suis musulman mais je m'en fous il dit non tu peux pas dire que tu t'en fous parce que vous les musulmans là vous commencez comme ça et puis après c'est après ça rattrape il dit non mais moi si elle est chrétienne moi il m'en fous moi il veut une femme il dit non tu peux pas dire que tu t'en fous parce que c'est important que vous 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 puissiez suivre aussi le même dieu moi je n'ai rien contre un musulman mais c'est mieux que c'est comme ça lui et moi on a parlé il dit non il s'en fout il s'en fout donc je vous le dis quoi c'est un abonné c'est mon chouchou c'est mon ami il en allemagne à qui j'ai fait un gros bisou il suit mes vidéos il dit veut une femme donc vous qui êtes ici à la diaspora qui êtes intéressés entrez en contact mon inbox avec moi et puis je vais vous mettre en relation je ferme la parenthèse maintenant je vous disais moi je le connais pas c'est sur facebook là on s'est connu je le connais pas je sais pas de quelle moralité juillet il veut une femme tu es une adulte tu me contacte je vous mets en relation si c'est arrivé autre côté là-bas c'est pas moi très bien alors nous allons passer maintenant à la masterclass masterclass ça veut dire que c'est une formation gratuite que je vais vous donner cadeau tout ce que tu as fait c'est de liker cette vidéo et de la partager au maximum de personnes vous qui êtes en couple vous les moments je parle pas des hommes parce que les hommes c'est des calculateurs d'accord aujourd'hui ils disent ils sont matérialistes mais eux-mêmes là ils ont fini ça il est avec toi là faut pas penser que c'est parce que tu es très belin faut pas penser que c'est parce que tu as les grosses fesses il est avec toi ma chérie ton mari qui est avec toi là sa tête là sa travaille parce que vous croyez très belle unique vous êtes vous avez grosses fesses vous avez joli tins joli nez vous pensez que c'est à cause de ça les hommes là sont sur moi et vous c'est parce que tu fais son affaire ailleurs il n'y a pas que ça ils font les calculs c'est vous qui ne calculez pas c'est pour cela vous finissez votre vie là pauvre je vous conseillerais désormais d'ouvrir un compte du ménage dans cette troisième vidéo on va parler du compte du ménage c'est très important la bible dit deux valent mieux que un et la bible dit que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées c'est la parole de dieu qui dit ça c'est pour cela qu'il est important de vous accorder dans la communication asseyez vous sortez mettez vous dans un restaurant ou je sais pas quoi et puis discuter des nouveaux thèmes de votre vie à deux parce que la fin la cellule familiale le mariage est une entreprise voilà c'est pas un bordel où chacun paye ici paye ici non ça c'est du bordel vous ouvrez un troisième compte on appelle ça le compte du ménage et sur ce compte là vous répertoriez préalablement tous les postes de dépense de votre ménage et puis de façon consensuelle et chacun défini par rapport à sa fonction dépose ou debout ou par rapport à vos revenus 10 différents je sais pas ça ça dépend de vous chacun défini ce qu'il doit déposer sur le compte j'écoutais le pasteur maman sanogo le mardi dernier il dit que lui là dans son foyer c'est lui qui paie tout sa femme il dit il demande rien à sa femme tu vois le commentaire oh même prière que maman lili c'est un homme de dieu lui il a compris la bible il dit lui paie tout il paie tout dans son foyer parce que maman sanogo là c'est pas votre dîme et puis au front il attend pour manger parce que vous êtes tellement ignorants c'est un homme qui a étudié il a un bac plus 5 il est géomètre de formation le passé maman sanogo que vous voyez là il est français il est né ici en france sa maman est infirmière à la retraite maintenant son papa aussi à la retraite son papa était le pdg des oignons fourrés à l'époque passé maman sanogo là ses parents sont pas été très riche si si il a des terres il a des entreprises sa femme aussi a beaucoup d'entreprises c'est pas votre dîme et puis au front là eux ils attendent pour manger parce que c'est important de le dire les hommes de dieu que vous voyez là eux ils ont compris les principes de la vie les vrais hommes de dieu là eux ils travaillent parce que la porte pour le travailler voilà lui était médecin la porte pour lui vendait des tentes les disciples de jésus-là joseph d'arimaté lui qui a demandé le corps du seigneur pour l'enterrer là il était conseillé de distinction il avait du pouvoir il travaillait c'est avec ce pouvoir là qu'il a pu avoir le courage de demander le corps du seigneur pour l'enterrer vous les hommes de dieu qui pensez que je vous laisser vos problèmes bon on va tourner la caméra je vous fais une master class alors j'espère que vous voyez d'accord j'espère que vous voyez attendez voilà donc j'espère que c'est clair je vois pas trop il ya la lumière bon ben oui vous voyez non bon dans un ménage dans un foyer on a le loyer qui est le qui est un poste de dépense assez important mais pas plus important que la nourriture parce qu'aujourd'hui on peut plus manger la nourriture aujourd'hui coûte deux fois et demi trois fois même que le loyer vous qui acceptez que vos maris paye loyer pour payer nourriture là vous êtes les plus idiotes de la terre on a le loyer on à la nourriture qui est le plus gros poste de dépense aujourd'hui dans un ménage on a les assurances ça veut dire l'assurance habitation les as des différentes assurances de lier au foyer donc le compte du ménage que vous allez faire là vous répertoriez tous ces postes de dépense là vous allez les quantifier vous allez les chiffrer et à par rapport à ça maintenant vous saurez combien votre ménage dépense ne soyez pas des animaux un couple fonctionne comme une entreprise vous devez calculer on appelle ça de la microéconomie la microéconomie est la branche de l'économie qui étudie l'économie des ménages quand les gens sont là à l'école et puis ils font des trucs pour vous donner là utilisez ça c'est pas pour les moutons c'est pas que pour les blancs d'accord chiffrez vos postes de dépense c'est important vivez comme des êtres civilisés et non comme des animaux le loyer la nourriture on a les assurances on a internet vous qui êtes ici en europe on a free mobile on a orange si vous puis par exemple il y en a qui ont inter qui ont un canal plus tout ça ça c'est internet après on a la facture d'eau on a le gaz on a l'électricité combien ça coûte vous mettez on à la garde des enfants qui a une très gros poste de dépense arrêtez de faire des enfants pour mettre la clé à l'air ou et puis à 7 ans 8 ans les enfants vont rentrer sur la maison ils sont sans aucune surveillance c'est pas responsable c'est pour cela que faites le nombre d'enfants que vous pouvez financièrement gérer ça sert à rien de faire des enfants et puis ils vont se gérer seuls ou bien les aînés vont s'occuper des plus jeunes ça c'est de l'irresponsabilité on t'a pas envoyé de faire tes enfants si tu les as mis au monde il faut prévoir le paix des personnes pour les garder on dit tu es un parent responsable voilà et ça participe à l'épanouissement et à le développement personnel on a le poste de santé que vous devez chiffrer aussi on a les aides de maison les aides de maison ça peut être la femme de ménage qui passe pour faire le ménage vous qui êtes ici à la diaspora vos maisons sont sales pourri là vous êtes mariés mais vos maisons sont sales pourri et ce que vous trouvez comme raison c'est que vous n'avez pas le temps parce que vous travaillez mais vous avez deux salaires non prenez des femmes de ménage c'est 12 euros de l'heure quand vous êtes mariés et puis vous 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 en ventez mais prenez des femmes de ménage qui vont venir vous vous aidez moi comme ça le juge de mon mari là il n'est moi j'aurai une femme de ménage elle va passer deux fois par semaine 4 heures 4 les lundis et puis les vendredis on a deux fiches de paye donc c'est non c'est c'est une évidence quoi moi c'est même pas un débat vous qui êtes ici à la diaspora là prenez des femmes de ménage elles vont venir vous aider aussi dans les tâches ménagères et puis vous allez payer ensemble monsieur et madame vous êtes mariés on dirait même pas vos maris là même vous apportent quoi même concrètement au final c'est quoi la plus-value dans votre vie célibataire mieux bon prenez des aides de ménage en afrique on le fait les femmes en afrique elles le font elles ont des nounours elles ont des femmes de ménage elles ont des cuisinières prévoyez des activités pour vos enfants prévoyez des activités pour vos enfants les enfants là on les élève pas comme du bétail c'est des êtres humains c'est ce que les chinois font les blancs font et puis aujourd'hui les enfants sont premiers dans le monde prévoyez des activités extra scolaire pour vos enfants la danse la musique le tennis le judo la lecture le théâtre la piscine l'équitation prévoyez le football prévoyez des activités pour vos enfants ça évite à vos enfants de passer le temps dans les groupes ou devant la télévision en train de s'abrutir avec des programmes de merde la voiture si le couple a une voiture sur le si vous demain vous avez des voitures voilà la voiture ça ça engendre des coûts vous devez prévoir aussi le poste de la voiture la scolarité des enfants pour ceux qui ont prévu mettre les enfants dans le privé c'est important la soirée des enfants il ya la cantine des enfants c'est pas à la femme seule de payer la cantine des enfants c'est au couple vous avez décidé de faire des enfants ensemble ils ne vous ont rien demandé vous les femmes là arrêtez de payer cantine d'enfants la seule lui la fin de juillet là il n'a qu'à venir donner sa participation on a la toilette de toute la maison qui est un poste de dépenses qui est très important les l'aim le dentifrice les déodorants les petits parfums mais la toilette de la maison voilà arrêtez vous vous sentez trop mauvais et quand on rentre dans une salle de bain on doit avoir des hauts de colonnes des parfums ça c'est un poste de dépenses aussi qui n'est pas à négliger et ça doit être incorporé dans cette liste là du ménage on a l'épargne du couple un couple doit pouvoir épargner parce que vous êtes comme une entreprise vous devez avoir de l'argent de côté comme ça quand le lave linge vous lâche en plein milieu du mois c'est pas un problème vous parce que vous allez vous acheter un nouveau lave linge quand il ya des imprévus c'est dans l'épargne du mariage on met ça il ya les aides une personne qui travaille doit pouvoir être une bénédiction dans la vie d'une personne ou d'une autre personne donc nous sommes des africains on a de la famille au pays on a des parents on a les aides il faut aider soit c'est ton église locale que tu donnes ta dîme ton offrande en tout cas aider des orphelins aider apprenez à aider vous comprenez apprenez à aider quand vous quand vous faites ça vous s'aimez dans la vie de vos enfants c'est très important soyez pas égoïste à penser qu'à vous seuls les mâques les mèches humaines les fausses langues les fossiles pensez aussi aux autres vous êtes béni soyez une source de bénédiction dans la vie des autres on a les vacances qui sont très important c'est un point de dépense qui est très important que les africains négligent beaucoup un homme africain va jamais prévoir vacances avec ses enfants et quand ils sont là seulement ils pensent à leur jouissance et puis à l'effet mathieu vu au pays la famille a besoin de se resserrer autour des vacances c'est important de passer du moment avec ses enfants et son épouse les hommes soyez des chefs arrêtez d'être des sous-chefs et des chiffons des torchons dieu dit vous êtes des chefs prévoyez des vacances pour toute la famille on a les loisirs parce qu'un couple sans loisirs ça c'est celle de la rubanbelle c'est du foutu là et c'est du niaise et de réel ça fait pitié vous devez aller souvent aller dans les musées sorties au bord de la mer aller au restaurant vous faire livrer et fait des choses faites des choses aller à la fnac acheter des bouquins avec la famille fait beaucoup d'activités donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous et tout ça c'est chiffré quand c'est chiffré maintenant quand tout ça est chiffré vous allez maintenant chacun va déposer sur le compte une certaine somme si c'est 1000 euros 1000 euros chacun donne quand vous voulez faire moitié moitié vous faites ça comme ça moi personnellement je ferais jamais moitié moitié avec un homme c'est pas possible la bible dit je mon chef un chef c'est pas un chiffon on se dit à bientôt j'espère que cette vidéo vous aura apporté du bon contenu intellectuel rester connecté à toutes mes pages ciao